Alors que presque tous les transferts du FC Nantes passés auparavant par une validation de l'agent belge Moji Bayat, le coach Antoine Comboiré a réussi à travailler plus librement cet hiver, obtenant le recrutement qu'il désirait. Explication. Une fois n'est pas coutume, le FC Nantes a bouclé son mercato avant de céder au fameux panique bail ou en restant totalement muet, ce qui est plus rarement arrivé. Avec la présentation ce lundi après-midi d'Andy Delors les Canaries achèvent un mercato d'hiver marqué par les arrivées de Florent Mollet, Jaouen Adjam et Joao Victor qui compensent trois départs et la blessure de Quentin Merlin. Des choix réfléchis et obtenus grâce à des échanges entre Antoine Comboiré, Franck Kita et Philippe Mao, le coordinateur sportif. Un New Deal au FC Nantes où l'ombre de l'agent Moji Bayat a beaucoup moins plané pendant ce mois de janvier. Alors que presque tous les transferts passaient auparavant par une validation du Belge, cette fois Antoine Comboiré a réussi à travailler plus librement. Jaï fait des demandes et elles ont toutes été acceptées quand je suis arrivé à Nantes, je connaissais le fonctionnement, observe le technicien. Il y avait des gens qui travaillaient. Pourquoi les deux fois où M. Kita me demande de venir je ne viens pas ? Parce que je sais comment est le club. Quand je viens, finalement, c'est parce que Nantes est en grande difficulté et que Jaï envie d'aider le club. Mais je sais à quoi maintenir. Je ne me suis pas plaint en me disant. Quand je partirai les gens qui sont là au club, ils seront encore là. Le Canac a donc fait le dos rond en avançant tranquillement ses pions et ses demandes jusqu'à ce début d'année. Je n'ai pas lâché et je suis content car Jaï fait des demandes et elles ont toutes été acceptées. Jaï fait des demandes et elles ont toutes été acceptées. L'été dernier, mes dossiers étaient retoqués mais ce n'est pas pour ça que je me suis mis à faire la gueule. Au contraire ça m'a motivé encore plus. Comboiré ne s'enflamme pas pour autant devant cette nouvelle configuration de la gestion des transferts à Nantes. Antoine Comboiré reste toutefois prudent. Je me dis que ce n'est pas gagné pour autant. On ne sait jamais. Les gens qui ne sont pas là peuvent revenir. Vous êtes sûr qu'ils ne seront plus là ? La roue tourne effectivement vite dans le football professionnel et elle s'est souvent emballée chez les jaunes et verts. Après la victoire en Coupe de France, Valdemar Quita avait lâché ses quelques mots sans convaincre véritablement à l'assistance. Je vais prendre du recul petit à petit et laisser la place à Franck Quita et Philippe Mao. Je vais laisser la place de président à Franck Bient. Il a déjà les mêmes pouvoirs que moi aujourd'hui. Le présent semble confirmer ses propos, ce qui n'empêche pas le coach Nantes de rester mesuré. En fin de contrat le 30 juin, Antoine Comboiré n'a pas laissé filtrer l'idée d'une prolongation. Pour lui la donne n'a pas changé. On verra à la fin de la saison, glisse-t-il. On attend.